Aujourd'hui, on va voir en quoi Transcash peut être une solution de paiement idéale pour les étrangers. En effet, quand on arrive en France, ouvrir un compte bancaire n'est pas une formalité pour tous. Que vous soyez touriste, simple étranger, migrant, eh bien, nous le savons, ouvrir un compte bancaire n'est pas une chose facile et nous allons voir en quoi Transcash peut être une solution simple et efficace pour les étrangers. Si ce type de sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton qui se trouvera là pendant toute la vidéo. Je vous invite également à liker la vidéo, la partager et poser vos questions et partager votre expérience en dessous de celle-ci. Sachez d'ailleurs qu'entre la vidéo et vos questions, il y aura justement ce fameux lien pour commander le pack de cartes Transcash. Ainsi que l'accès à notre dossier complet et impartial sur cette solution et l'enquête que nous avons fait justement à propos de Transcash et des étrangers. L'arrivée dans un nouveau pays n'est pas une chose évidente pour tous et par contre, il y a quelque chose de sûr, c'est que dans tous les cas, nous avons besoin de payer et de nous faire payer. C'est-à-dire d'avoir tout simplement l'usage de son argent et donc justement, nous allons voir en quoi Transcash peut simplifier cet accès-là. Car en effet, avec Transcash, eh bien, tout le monde peut avoir un compte pour payer, faire ses achats et recevoir de l'argent. Donc ça, c'est bien pratique. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que ce compte-là sera moins cher qu'une banque classique. Choisir Transcash, c'est pouvoir accéder à un compte qui sera ouvert immédiatement. Si vous choisissez de l'ouvrir directement, donc en ligne, sachez qu'il faudra attendre quelques petits jours pour recevoir votre carte. Mais si vous êtes vraiment très impatient, eh bien, sachez que vous pourrez vous rendre justement dans des points de vente pour acheter ce pack de cartes Mastercard International. Les services de Transcash sont accessibles dans les boutiques physiques. C'est-à-dire que vous pouvez vous rendre dans l'un des 30 000 points de vente disponibles en France métropolitaine ou dans les stations-services des Domtom. Pour savoir où se trouve le point de vente le plus proche de là où vous vous trouvez, je vous invite à cliquer sur le lien Transcash qui est en dessous de la vidéo ou alors au-dessus là pour justement accéder à cette carte interactive qui vous indiquera où est ce point de vente. Donc là, vous pourrez justement vous y rendre pour acheter le pack Transcash à 9,90 euros. Par la suite, il y aura seulement 1 euro de frais par mois qui vous seront prélevés plus donc les frais d'utilisation selon l'utilisation que vous allez en faire. L'achat en ligne est également très intuitif, très simple et la livraison à domicile est gratuite. Donc ne vous en privez pas, c'est vraiment hyper simple. Vous n'avez qu'à suivre le lien qui est en dessous de la vidéo. Ou en haut là, comme je viens de vous le dire. Sinon, sachez que justement, cette carte peut être rechargée en plus très facilement et très rapidement de différentes manières. Donc pas carte bancaire, pas virement, mais également en argent liquide. Donc de même que pour l'achat du pack, sachez que ces 30 000 points de vente vous permettront d'alimenter votre carte en espèces. Et ça quand même, c'est un grand luxe car aujourd'hui, il y a peu de solutions en ligne qui permettent justement d'être alimentées avec de l'argent liquide. L'argent liquide disparaît, mais nous sommes encore nombreux à l'utiliser. Cette carte permet de faire ses achats comme n'importe quelle autre solution. Achat en ligne, achat en boutique physique, achat en France, à l'international et même de retirer en France ou à l'étranger. En revanche, donc, je vous recommande de faire attention à la formule que vous allez choisir. En effet, chez Transcache, il y a trois formules d'utilisation. Ces trois formules sont au même prix. La différence ne se trouve pas là. La différence se trouvera sur les plafonds d'utilisation et le niveau de connaissance que la société aura de vous. Donc par exemple, si vous choisissez la formule numéro 1 qui s'appelle Access, eh bien vous serez limité à seulement 150 euros d'utilisation, ce qui équivaut à vraiment pas grand chose. Mais c'est ainsi pour avoir accès à une carte de paiement Mastercard sans justificatif aucun et avec activation obligatoire sur le site Transcache. Donc seulement 150 euros et une utilisation uniquement en France et dans certains secteurs. Avec la deuxième formule, vous allez voir que le simple fait de fournir votre carte d'identité ou votre passeport vous donnera à des plafonds bien supérieurs et une utilisation bien plus facile. Le solde maximum de la carte sera de 2500 euros. Et pour ce qui est des plafonds de retrait et de paiement, je vous invite à les lire en dessous de la vidéo. La troisième formule, c'est la formule Max, donc qui demande également une pièce justificative d'identité, donc carte d'identité ou passeport, et également la vérification d'un code qui vous sera envoyé à domicile. Et donc là, vous avez accès justement, eh bien, à tous les services de Transcache et donc les plafonds les plus élevés. Donc sachez que j'ai fait de nombreuses vidéos à propos de Transcache. Je vous invite justement à les regarder si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les différentes formules, car là, je n'ai pas le temps de tout vous dire. Malheureusement, cette vidéo est vraiment dédiée justement aux étrangers, aux voyageurs et même aux personnes, donc les migrants, qui viennent d'Ukraine ou de n'importe où, qui ont besoin d'une solution de paiement. L'autre point très important dont je voulais vous parler à propos de Transcache, eh bien, c'est le fait qu'il s'agit d'une solution vraiment très efficace. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'elle est sans agio et sans frais sur les transferts d'argent vers vos proches. Je m'explique. Donc la carte est sans agio, sans découvert en fait, puisqu'il s'agit d'une carte à autorisation systématique. C'est-à-dire que si vous n'avez pas l'argent sur votre compte, eh bien, il n'y aura pas de retrait. Le paiement sera bloqué. Ainsi, le budget sera géré au mieux et au plus près et il ne pourra pas être dépassé. L'autre point, eh bien, c'est qu'il n'y a aucun frais vers les transferts d'argent vers vos proches. Donc vos proches, en sachant que, imaginons que vous avez des amis qui ont une autre carte Transcache, eh bien, sachez que les transferts d'argent entre cartes Transcache sont instantanés et sans frais. Et aussi, il faut savoir que Transcache, comme je vous le disais au tout début, c'est l'achat d'un pack. Vous avez une carte noire qui est la carte principale et une carte rouge qui est une carte secondaire. Chaque pack peut être, en fait, associé à une carte noire et trois cartes rouges. Et il y a également, depuis peu, la carte virtuelle qui permet de sécuriser ses achats en ligne pour ne pas, en fait, exposer son numéro de carte. Donc ça, c'est également vraiment très intéressant, justement, quand vous faites des achats en ligne. Et pour ce qui est, justement, des autres cartes rouges, donc vous en avez une avec le pack et si vous en souhaitez deux supplémentaires, eh bien, sachez que ça sera 10 euros par carte supplémentaire. À qui vous pouvez transmettre ces cartes ? Eh bien, à vos enfants, à des amis, qu'ils soient en France ou à l'étranger. Et donc là, vous pouvez leur transférer de l'argent, donc en instantané et sans frais. Donc ça, c'est très, très bien, justement, et c'est vraiment très innovant, justement, pour les personnes qui veulent envoyer de l'argent à l'étranger. Donc, Transcash, au final, apparaîtra une solution qui est vraiment très intéressante pour les étrangers, pour les familles également, puisque la carte est accessible aux personnes dès qu'ils ont plus de 13 ans. Voilà. Donc, si jamais vous souhaitez plus d'informations à propos de cette solution, n'hésitez surtout pas à me poser des questions en dessous de la vidéo. J'essaierai d'y répondre au plus vite. Et sachez que, donc, sur notre site comparatoirement.com, nous avons vraiment un dossier hyper complet et hyper riche à propos de cette solution que nous avons testée et retestée pour vous. Nous avons, par exemple, du contenu, que ce soit en texte ou vidéo sur la carte virtuelle, comment l'utiliser ou la trouver, etc. Des tutos pour comprendre comment alimenter sa carte, comment l'utiliser en famille, entre amis, comment utiliser les différentes cartes et différentes formules, pourquoi cette solution est adaptée aux interdits bancaires, et etc. Sachez que vous pouvez nous suivre également, donc, sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn. Et que, justement, vous pouvez nous poser des questions également par ces biais-là. Et je vous invite de nouveau à vous rendre sur le site Comparateur Banque, que vous ayez besoin de solutions, justement, pour vos crédits, pour vos assurances, ou pour, potentiellement, ouvrir un autre compte dans une autre banque ou banque en ligne. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt, au revoir !